Jean-Christophe Ana, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du recrutement mobile et social. Aujourd'hui, on va parler des salons de recrutement. Ils sont souvent lourds à organiser. Pour les entreprises, c'est compliqué d'y participer. Est-ce que le digital peut aider ? Oui, alors les salons, effectivement, c'est finalement l'une des façons les plus classiques pour les entreprises de recruter et même de communiquer sur leurs besoins en recrutement, voire de soigner leurs marques employeurs quand elles n'ont pas nécessairement de besoins. Le souci aujourd'hui d'un salon de recrutement classique, effectivement, physique, c'est que c'est assez lourd, comme on l'a vu. Ça demande une logistique à la fois en termes de ressources à mobiliser, d'équipes à déplacer, mais également de temps de traitement et de coûts générés directs, forcément, et indirects, sur la gestion de toutes les candidatures qui ont pu être reçues sur le salon. Ça a forcément aussi un coût, ne serait-ce que par le coût du stand, évidemment, que l'on va louer sur le salon, toute la partie communication avec les kakémonos, les petits goodies qu'on va distribuer, et puis le coût des personnes qui sont présentes à l'instant T sur le salon. Et il y a un troisième problème, quand même, de ces salons, c'est l'accessibilité. Finalement, ces salons donnent la possibilité à des personnes en recherche d'emploi de se déplacer, mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui est en poste, pour quelqu'un qui est à mobilité réduite, voire pour quelqu'un qui habite à l'autre bout du pays. Voilà. Donc, sur les salons de ce type-là, encore une fois, physiques, classiques, les salons de recrutement, on a le digital qui peut pallier à certains de ces soucis, et notamment l'arrivée aujourd'hui des applications mobiles, des tablettes. C'est-à-dire que les recruteurs, plutôt que d'avoir un classeur avec toutes les offres d'emploi et de compiler les CV qu'ils reçoivent des candidats, vont de plus en plus avoir à leur disposition des tablettes. Vous avez des exemples ? Oui. Alors, on a effectivement l'exemple de la SNCF, qui avait, depuis l'an dernier, développé une application mobile pour iPad, et avec la possibilité, sur cette tablette, de présenter les opportunités d'emploi, ce qui donne également une image beaucoup plus dynamique et beaucoup plus moderne, on va dire, de l'entreprise, mais également de prendre un certain nombre d'informations sur le candidat, voire de récupérer des informations de ses profils sur les médias sociaux. Donc, ce qui va permettre, derrière, un traitement beaucoup plus facile. Et puis, on a une solution qui vient d'arriver sur le marché également, qui s'appelle Forget Minutes, développée par JobToday, et que l'une des entreprises qui l'utilise, c'est Deloitte, aujourd'hui. Et Deloitte, pour tous ses salons de cette année, va équiper ses recruteurs opérationnels et RH sur les salons, pour que, depuis une tablette, ils puissent, avec cette solution, cette application, scanner les CV. C'est-à-dire que, plutôt que de récupérer tous les CV papiers des candidats, ils peuvent directement les scanner. Et puis, le recruteur a la possibilité aussi, pendant l'entretien, évidemment, quand même, de qualifier un petit peu la candidature, de rajouter des notes. Et après, ça va être beaucoup plus facile d'assurer un suivi et un traitement de ces CV après le salon. Et après, ça va être beaucoup plus facile d'assurer un traitement de ces CV.